À 18 ans, elle a quitté sa province, bien décidée à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, mais avec son cellulaire, elle était certaine de conquérir Paris. Vous aurez peut-être reconnu cette chanson du grand Charles Aznavour que j'ai légèrement modifiée et surtout massacrée. Une chanson qui décrit très bien ce qui est arrivé à la jeune Nadée Lyonnais il y a quelques années. Quand elle est partie en France enregistrer de la musique et aussi se monter une méchante facture. Ça me semblait complètement absurde. Je me disais comment est-ce que c'est possible qu'un service comme la téléphonie puisse engendrer des frais de loin plus chers qu'une hypothèque. Mise-aventure. Ça veut dire leur mise-aventure. Nadée Lyonnais, salut. Salut Frédéric. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Mathilde, salut. Salut. Nadée, on te connaît comme artiste multidisciplinaire. En musique, tu as prêté ta voix et ta plume à de nombreux artistes chez nous et ailleurs dans le monde. Tu travailles comme directrice créative auprès de grandes marques, encore là, chez nous et ailleurs. On peut également te voir à la télé, te lire dans différentes publications. Bref, tu as peut-être grandi à Rouyn, mais tu es résolument citoyenne du monde. Et c'est d'ailleurs à l'étranger que tu as vécu la mésaventure que tu viens partager à ce micro. Mais avant, dis-nous, quel type de consommatrice es-tu? Consommatrice prudente, je te dirais. J'ai grandi avec pas beaucoup de sous. Donc, j'ai appris la valeur de l'argent assez rapidement. Donc, c'est important pour moi de réfléchir comme il faut avant d'investir mes dollars durement gagnés. Ta mésaventure de consommatrice remonte au tout début de ta carrière ou à un moment charnière, vraiment. À une époque où, comme le disait Charles Aznavour, tu te voyais déjà en haut de l'affiche, ou presque. En haut de l'affiche, peut-être. Mais en tout cas, je ne me voyais pas recevoir cette facture-là à mon retour, ça c'est certain. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, c'était ma première expérience d'enregistrement en studio. C'était ma première opportunité d'aller chanter à l'étranger. J'étais bien énervée. C'est excitant. J'écris à ma mère, j'écris à mes amis. J'envoie énormément de vidéos et de photos. Et à mon retour, j'ai payé pour. J'ai reçu une facture de cellulaire de près de 4 000 $. Ça n'a pas de bon sens. 4 000 $? 4 000 $. Et à ce moment-là, on se rappelle que je suis cosméticienne chez Jean Coutu et que je gagne 12 $ 75 $. Ça a été quoi ta réaction quand tu as vu la lettre ou le courriel, quand tu as vu ce montant-là? Tu as pleuré, tu as chanté. Je me souviens pertinemment de m'être dit « je ne posséderai jamais 4 000 $ ». C'était comme ça que je me sentais à ce moment-là. Ça me semblait complètement absurde. Je me disais comment est-ce que c'est possible qu'un service comme la téléphonie puisse engendrer des frais de loin plus chers qu'une hypothèque. Carrément exorbitant. Qu'est-ce que l'entreprise t'a dit d'ailleurs? Ton fournisseur cellulaire t'a dit quoi? À cette époque-là, évidemment, la première chose qu'on fait, on appelle, on essaie de comprendre. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est une consommation qui a eu lieu. Donc, c'est quand même difficile à débattre parce que c'est des clauses qui sont présentes dans le contrat. Ça dit qu'on s'est engagé à payer ces frais-là si jamais on fait l'utilisation des données. Par contre, à cet âge-là, définitivement, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je pense que c'était très abstrait pour moi, cette notion-là de consommation d'octets, de mégabits. Ça représente quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est un octet? On va revenir sur cette histoire. Mais avant ça, Mathilde, question de mettre les cartes sur table. On doit quand même préciser que le contexte légal a changé depuis cette époque-là. Et aujourd'hui, une telle facture ne serait plus possible, du moins en théorie. Oui, tout à fait. En fait, depuis 2013, c'est l'année où le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, a décidé de serrer la vis aux fournisseurs de télécom, de sévir, puis de faire en sorte que des factures surprises comme celles que tu as reçues, et des milliers de Québécois d'ailleurs, ça cesse en fait, que ça arrête d'arriver. Donc, depuis 10 ans, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les frais supplémentaires pour des données que tu utilises, quand tu les dépasses, les frais d'itinérance internationale aussi, c'est plafonné. Donc, c'est limité à 50 $ au pays quand tu dépasses ton utilisation de données et à 100 $ quand tu te retrouves à l'étranger. Il faut faire attention, par contre, parce que tout ce qui est communication vocale, message-texte, ça, c'est pas plafonné. Donc, on parle vraiment des données. Par contre, ton fournisseur de services, lui, il doit t'aviser par texto, te dire que tu es en situation d'itinérance ou que tu dépasses ton utilisation pour que tu puisses prendre la décision bien éclairée d'accepter ou non de payer les frais excédentaires. Nadé, t'étais au courant de ces changements-là? Absolument. Ben, t'es la mieux placée pour le savoir. Je suis la clientèle-ci. Et dirais-tu que ces changements législatifs ont changé ou tout réglé les problèmes pour toi? Pour moi, définitivement pas. C'est sûr qu'on est dans une situation particulière au Québec parce qu'il y a très peu de choix en termes de téléphonie. On paie nos frais aussi beaucoup plus élevés qu'ailleurs dans le monde. À cause de ça, justement. Ça fait qu'on n'a pas tellement le choix, en fait. Moi, ça n'a pas réglé mon problème parce que récemment, dès qu'il y a eu un dépassement de plus que 50 $, j'ai reçu une alerte message pour me dire, bon, ben là, vous êtes à 50 $. Est-ce que vous voulez continuer à consommer? Ben, moi, j'ai besoin de mon téléphone pour le travail. Donc, à ce moment-là, je me dis, ben, comment ça qu'il y a un changement? Parce que là, je suis chez moi. On est pendant la pandémie. Je ne sens pas que je consomme plus que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment-là, j'ai besoin de garder l'accès à mes données. Donc, j'accepte entre-temps. Je me dis, ben, je vais contacter ma compagnie pour voir ce qui se passe. Et après plusieurs tentatives, il va patienter plus de deux heures en ligne pour avoir accès à quelqu'un. Eh bien, j'ai laissé tomber. La semaine suivante, j'ai réalisé qu'il y avait eu énormément de dépassements. De là, la notion de, on est avisé, mais est-ce qu'on a le choix? De toute façon, c'est comme si on nous disait, madame, vous allez avoir une très, très grosse facture. On voulait juste vous le dire. Mais c'est parce que ce n'est pas évident aussi de bien comprendre son contrat. Tu faisais mention, il y a des clauses dans notre contrat. Pas techniquement, on le sait, mais est-ce qu'on lit vraiment tous les petits caractères? Pas toujours évident de comprendre notre facture aussi. Il se peut qu'il y ait des erreurs qui se glissent sur notre facture, qu'on nous charge plus de données que ce qu'on a utilisé, qu'on nous ait promis un rabais qui va finalement ne jamais apparaître sur la facture. Mathilde, ce sont quoi nos recours si on veut contester des frais ou une absence de crédit ou de rabais, par exemple? Ben, la première chose à faire, Nadé, tu as le bon réflexe, c'est de contacter la compagnie, tenter de s'entendre avec elle, exposer le problème, puis arriver à une solution. Mais encore, faut-il effectivement les rejoindre. Donc, parfois, ça nécessite un peu de patience. Mais si ça, cette tentative-là de négociation échoue, c'est quand même recommandé de faire le paiement avant la date d'échéance pour éviter d'avoir des conséquences sur ton dossier de crédit. Ce qu'on peut faire, c'est ensuite faire une plainte à l'Office de la protection du consommateur. Par téléphone, ils peuvent vous outiller en vous accompagnant pour la mise en demeure si vous voulez aller aux petites créances. Donc, tout ça est possible. Autre outil qui existe, c'est de vérifier si c'est possible de soumettre son problème au commissaire aux plaintes relatives aux services de télécom et de télévision. C'est un organisme canadien qui agit un peu comme médiateur, en fait, entre les clients et les fournisseurs de télécom pour arriver à une entente, en fait. Il y a quand même un taux de règlement de 88 %. Donc, ça vaut la peine de faire appel à ce service-là. Et à voir Nadé qui hoge de la tête, tu connais ce service? Je ne suis pas plus fière. Ah! Raconte-nous! Écoute, quand je te disais que je suis une consommatrice prudente, j'ai une petite Karen qui sommeille en moi. OK? Pas tout le temps, mais à certaines occasions, quand je sens que je suis lésée dans mes droits, je n'ai pas de problème à investir beaucoup plus de temps que ce qui m'en aurait coûté de juste payer ce qui m'avait été facturé. OK. Donc, tu n'hésiteras pas à les revendiquer, voir un peu publiquement pour manifester ton mécontentement. Absolument. C'est ce que j'ai fait, justement, avec cet organisme-là qui a énormément de lettres, en fait. C'est le C... C-P-R-S-T, oui. Oui, exact. Je les ai contactés. Puis moi, j'ai eu une très, très bonne expérience avec eux autres. Ça a réglé la situation que je vivais. J'ai eu un crédit, puis j'étais bien contente. Ah oui? Mais pour ta facture de près de 4 000 $? Non, malheureusement. Non, ça faisait beaucoup trop longtemps. Mais pour celles récentes, bien, justement, comme tu dis, je pense que la meilleure solution, c'est de le payer, puis après ça, de prendre des recours. Parce que c'est surprenant à quel point ça peut avoir un effet sur le crédit, une facture de cellulaire. On a beau faire attention à tout, mais cette petite facture qu'on a refusée de payer parce qu'on trouvait que... Ça n'a donc pas d'allure. Ça n'avait donc pas d'allure. Bien, tu sais, moi, je magasinais mon hypothèque puis je me suis dit peut-être que j'aurais dû le payer mon dépassement. Et pour revenir aux 4 000 $ lors de ta première mésaventure française ou parisienne, qu'est-ce qui s'est passé avec la dite facture? J'ai fait beaucoup, beaucoup de ménage chez ma mère pendant cet été-là, mais j'avais encore l'âge pour demander à ma mère de me sortir du trouble. À 18 ans, malheureusement, je n'avais pas la capacité de la payer, cette facture-là, sauf qu'aujourd'hui encore, ça ne me tenterait pas de payer 4 000 $. Donc, j'ai été chanceuse à cette époque-là. Donc, tu as pris le temps de gagner un petit peu d'argent pour arriver à rembourser cette grosse facture, finalement? En fait, ma mère l'a payée. J'ai remboursé très lentement ma mère. Puis, tu as encore la facture que tu disais également. J'ai encore la photo. Oui, la photo de... Oui, c'est marquant. C'est marquant. Je ne sais pas si on veut s'en souvenir, mais en tout cas, c'est sûr qu'on s'en souvient. Ça marque l'imaginaire. Une bonne façon de ne pas payer de frais supplémentaires, c'est quand même de choisir un forfait adéquat. Mathilde, as-tu des conseils? D'abord, c'est d'évaluer la quantité de données qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on utilise chaque mois. Puis, pour nous aider dans cette démarche-là, parce que tu le disais, c'est très abstrait tout ça, les gigaoctets, les vidéos qu'on regarde, les vidéos de chat et compagnie. Il y a un calculateur de données sans fil sur le site de Fido qui est super intéressant. On nous pose plein de questions pour justement estimer la quantité de données mensuelles qu'on utilise. Donc, combien de courriels tu envoies et tu reçois chaque jour? Est-ce que tu télécharges la musique? Tu regardes des vidéos? Et à partir de là, ça donne une petite idée de la quantité dont tu as besoin. D'après le CRTC, les Canadiens utilisent environ 5 gigaoctets par mois. Possible que toi, tu en utilises beaucoup plus si tu l'utilises pour ton travail. Mais donc ça, c'est une bonne façon. Sinon, c'est d'aller voir fréquemment les forfaits qui sont offerts par nos fournisseurs. Moi, j'ai fait l'exercice récemment et j'ai été surprise de constater que je pouvais avoir le double de données pour exactement le même prix que je payais. L'échange sans nous aviser, donc c'est vraiment à nous de faire l'exercice de régulièrement les dévoire, de comparer aussi entre les différentes compagnies et finalement, d'utiliser les applications de notification qui nous disent où est-ce qu'on en est finalement dans notre utilisation de données mensuelles puis qui nous avisent quand on est près du dépassement. Oui, il y a une chose que j'ai commencé à faire puis qui m'aide énormément, c'est de m'assurer que je suis sur le Wi-Fi. C'est que souvent, quand on se connecte sur un réseau quelconque puis qui fonctionne mal, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais venir me déconnecter du Wi-Fi pour utiliser mes données. de te reconnecter après. Des fois, il y a plusieurs jours qui passent avant qu'on s'en rende compte. Oui, et plusieurs vidéos de chats. Énormément de vidéos de chats. Et là, oui, on fait un cri de chat après quand on voit la facture. Maintenant, retournons à l'utilisation du cellulaire à l'étranger. Nadé, je suis curieux de savoir depuis ta toute première mésaventure, qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu voyages avec ton téléphone? Au sujet de la téléphonie, j'ai pris une décision il y a quelques années qui était d'y aller avec le plus d'options incluses possibles parce qu'il y a une paix d'esprit qui vient avec ça. Je n'ai pas envie d'être obligée de vérifier. Je trouve que c'est une partie de ma vie où je trouve qu'il y a énormément d'erreurs qui se glissent. On dirait que j'avais l'impression que je passais des heures et des heures à valider. Mais là, j'ai supposé avoir un rabais de 3 $ ici. Je suis déjà parlé de mon obsession avec le service à la clientèle et à voir ce qui m'est dû. Ça devenait trop compliqué pour moi. Maintenant, j'ai un forfait cellulaire qui me coûte probablement plus cher que la plupart des gens, mais il n'y a jamais ou en tout cas habituellement pas de dépassement. Quand je vais aux États-Unis, ça me coûte 7 $ par jour. Que j'envoie un texto ou que j'en envoie 1 000, c'est inclus dans mon forfait. Je ne me casse pas la tête. Je sais que ça va être 7 $ fois le nombre de jours où je suis à l'extérieur. Tu as donc une paix d'esprit. J'ai une paix d'esprit et je peux le calculer dans mon budget. Bonne façon de voir les choses, oui. J'aime ça, moi, comme comportement de consommation. Mathilde, est-ce qu'il y a d'autres options si on veut utiliser notre cellulaire à l'étranger pour éviter les frais cachés, les frais surprises? Oui. En fait, ça dépend beaucoup de la durée de ton voyage. Donc, si tu pars quelques jours, l'option dont tu parles, Nadé, je pense que c'est la plus adéquate. C'est-à-dire que tu acceptes de payer 7, 10, 12 $ de plus par jour quand tu t'en vas aux États-Unis. Puis, si c'est ailleurs dans le monde, on parle d'environ 15 $ de plus par jour. Puis, ça te permet donc de pouvoir utiliser ton téléphone de l'endroit où tu te trouves. Comme à la maison. Comme à la maison, voilà. Sinon, si c'est un voyage de plusieurs semaines, à ce moment-là, il y a quand même d'autres options plus intéressantes qui existent. Ça peut valoir la peine, en fait, d'acheter une carte SIM d'un fournisseur local. Donc, physiquement, on fait une recherche. Souvent, il y a des kiosques quand on arrive dans le pays. Puis, on peut acheter cette carte SIM-là qui est associée à un fournisseur local, à un numéro local plutôt. Et, c'est intéressant, il y a une version électronique maintenant qui existe de la carte SIM. Et donc, c'est encore une fois associé à un fournisseur étranger. Mais, à ce moment-là, on n'a pas besoin de physiquement changer la carte SIM. On s'en va sur une application comme celle d'Eralo, A-I-R-A-L-O. Et là, on peut, à ce moment-là, acheter sa carte électronique. Frédéric, je sais que toi, tu reviens du Brésil, tu l'as essayé. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai été conquis, je te dirais. Facilité d'utilisation, pas besoin d'aller dans une boutique. Dans le cas du Brésil, à l'aéroport, je ne voyais pas de boutique pour acheter une carte SIM physique. J'avais lu la recherche pour ce balado et j'ai donc décidé d'essayer cette appli, Eralo. Très facile. La seule affaire, c'est qu'il faut être sur le Wi-Fi pour activer la dite carte. Pour le reste, évidemment, ça ne nous donne pas accès à notre numéro de téléphone local d'ici. Ce sont des données, mais on connaît tous les applications qu'on peut utiliser pour faire des appels vidéo ou des appels vocaux. Ça marchait très, très bien. On peut même recharger la dite carte. Il y a des cartes par pays, par région du monde ou même internationales. Donc, si on a un déplacement dans deux, trois pays sur l'espace de, je ne sais pas, deux, trois semaines, on peut acheter une carte avec suffisamment de données qui va régler tout notre voyage au complet. J'ai vraiment aimé cette option. On l'avait essayé pour la saison de l'émission qu'on faisait qui était à l'extérieur. La personne qui anime avec moi, lui, dans le fond, il s'est pris une carte comme ça et ce qui est intéressant, dépendamment si on est team Samsung ou team Apple, mais c'est qu'on peut quand même avoir accès à nos iMessage et à tout ça, même si on a une carte de l'extérieur. Ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il pouvait communiquer avec des locaux aussi. C'est plus facile pour les gens de contacter un numéro de téléphone de la place que de faire un intérêt urbain à Montréal. Tout à fait et pour l'avoir vu dans mes récents tournages à l'étranger, pas mal tout le monde est sur WhatsApp, par exemple, et ça fonctionne très, très bien comme tu dis, pour communiquer autant avec les gens à la maison que les gens de l'endroit où on se trouve. Il y a une très, très bonne solution aussi quand on peut se le permettre, c'est de partir en vacances puis de fermer son sel. Ah! Mon Dieu! Elle a la solution! C'est la solution! À essayer! À essayer! J'adore! Eh bien, sur cette prescription vacances, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Nadé Lionnet, on te souhaite de continuer à rayonner à travers tes projets tous azimuts et sous toutes les latitudes, mais sans frais d'itinérance. Merci énormément, Frédéric. Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous, merci pour ces conseils télécom et techno qu'on va certainement mettre dans notre valise avant notre prochain voyage. Je m'appelle Frédéric Choinière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca baroblique balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Mais attention aux données. On contribuait à cet épisode de André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado créé par Coyote Audio est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur. Sous-titrage ST' 501